Comme dans la vidéo précédente, on va voir ici quelques exemples avant de passer à un problème. Première équation, 3 fois x moins 1 est égal à 2 fois x plus 3. La méthode de résolution qu'on a vue correspond à distribuer ces facteurs, donc on va passer ici à 3x moins 3 est égal à 2 fois x plus 2 fois 3, 2x plus 6. Je poursuis en transférant tous les x d'un seul côté de l'égalité, donc je dois soustraire 2x à gauche et à droite pour obtenir ici 3x moins 2x, et bien ça me laisse tout simplement un seul x, moins 3 est égal à, ici 2x moins 2x, ça s'annule, il reste 6. Voilà, maintenant je peux me débarrasser de la constante ici, j'ajoute 3 de chaque côté, et j'obtiens x est égal à 9. Ce résultat se vérifie facilement dans l'équation de départ, donc on avait 3 fois 9 moins 1, qui est équivalent à 3 fois 8, qui est égal à 24. Et de l'autre côté, on avait 2 fois 9 plus 3, ce qui est équivalent à 2 fois 12, ce qui est aussi égal à 24. Donc c'est bon, cette solution est correcte. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a x sur 16 est égal à 2 fois 3x plus 1, le tout sur 9. La première étape par laquelle je vais choisir de commencer, ça va être de simplifier cette écriture ici, en me débarrassant de la fraction sur 9. Donc pour cela, je veux multiplier par 9 de chaque côté de l'égalité. Donc je multiplie par 9 à gauche et à droite, et j'obtiens ici 9 sur 16x est égal à 2 fois 3x plus 1. On a ici simplifié par 9. Je peux continuer en distribuant ici le facteur 2, ce qui me laisse ici donc 9 sur 16x est égal à 2 fois 3, 6x plus 2. Maintenant, je voudrais avoir tous les x d'un seul côté, donc je vais devoir soustraire 6x de chaque côté de l'égalité. Donc je soustrais 6x à gauche et à droite. Et pour pouvoir faire cette opération, à gauche, comme j'ai la fraction sur 16, je vais vouloir exprimer ce 6x en fraction de 16. Donc qu'est-ce que c'est 6 en 16e ? C'est-à-dire que j'ai 6 et que je vais l'exprimer sur 16. Et bien 6 fois 16, ça fait 6 fois 6, 36. J'ai 3 en retenue, 6 fois 1, 6 et 3. 9, 96. Donc 6, c'est 96, 16e. Donc on a ici 9, 16e, moins 96, 16e, x. Et ça, c'est égal à, on a ici annulé le 6x avec le moins 6x, il reste 2. 9 moins 96, ça fait moins 87. Donc on a moins 87, 16e de x est égal à 2. On veut maintenant multiplier par l'inverse de ce coefficient pour pouvoir avoir x, puisque d'habitude on divise par le coefficient, et comme on a une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc je veux multiplier moins 16 sur 87, on multiplie par moins 16 sur 87, pour ici annuler les 16 ensemble, les 87, même le signe moins. Il me reste simplement x, est égal à 2 fois moins 16, ça fait moins 32 sur 87. Ce n'est pas un résultat très rond, mais il est tout à fait valide. Tu peux remplacer dans l'équation de départ si tu veux. On va maintenant passer au problème. Quel est le problème ici ? Matt et Tom ne sont pas d'accord sur un jeu de nombre qui veut le faire jouer à Antoine. Matt lui demande de choisir un nombre, puis de le multiplier par 5, et ensuite de soustraire 3. Tom lui propose de choisir un nombre, d'y ajouter 5, pour enfin multiplier par 3. Antoine leur dit qu'avec son nombre, il obtient le même résultat avec les deux méthodes. Quel nombre Antoine a-t-il en tête ? Eh bien, on va résumer ici, qu'est-ce qui se passe ? On a Matt qui propose une première méthode dans laquelle Antoine doit choisir un nombre. Un nombre, ça veut dire un nombre inconnu de son choix, qu'on appelle x. Puis, de le multiplier par 5. Donc on passe à 5x. Et enfin, de soustraire 3. Donc on soustrait 3 de ce premier résultat. D'un autre côté, on a Tom. Donc Tom, qui lui, propose de choisir un nombre. Donc de la même manière, un nombre inconnu x. Mais cette fois-ci, d'y ajouter 5. Donc on ajoute 5. Pour enfin multiplier par 3. Donc ce résultat qui est multiplié par 3. Et dans le cas d'Antoine, avec le nombre qu'il a choisi, il obtient le même résultat. C'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation où la méthode de Matt et la méthode de Tom arrivent au même résultat. C'est-à-dire qu'elles sont équivalentes. Donc pour résoudre ce problème, trouver le nombre choisi par Antoine, il faut résoudre cette équation. Donc dans le cas d'Antoine, 5x moins 3 est égal à 3 fois x plus 5. Donc je peux commencer ici par distribuer le 3 et obtenir 5x moins 3 est égal à 3x plus 15. Je vais isoler le x d'un seul côté. Donc je vais soustraire 3 de ce côté-là. Donc je dois le soustraire aussi de l'autre côté. Et j'obtiens alors 5x moins 3x, 2x moins 3 est égal à 15. Et je peux poursuivre en ajoutant 3 ici de manière à avoir uniquement des x. Donc j'ajoute 3 de chaque côté de l'égalité. Et j'obtiens 2x est égal à 15 plus 3, 18. Et bien maintenant je peux diviser par le coefficient et obtenir x est égal à 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc Antoine a choisi le nombre 9 et ces deux calculs lui donnent le même résultat. Donc on peut vérifier en remplaçant dans l'équation de départ s'il procède à la technique math. C'est-à-dire qu'il fait 5 x 9, moins 3. Ce qui lui donne 5 x 9, 45, moins 3, ça fait 42. Et avec la méthode de Tom, il fait 3 x 9 plus 5, c'est-à-dire 3 x 14. Et 3 x 14, ça fait 42 aussi. Antoine a bien choisi le nombre 9.